Bonjour à tous, on se retrouve en direct sur le plateau de l'école publique de journalisme de Tours depuis les assises du journalisme. Thomas Oliveau, rédacteur en chef adjoint et responsable du desk vidéo et audio de l'équipe nous a rejoint. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. L'équipe propose depuis maintenant deux ans des podcasts sur le rugby, le basket et le golf. D'où est venue l'idée à l'équipe de s'aventurer dans l'univers du podcast qui est au premier abord assez éloigné de ses standards on va dire. En fait l'idée de départ c'était de compléter l'offre de replay qu'on a déjà avec de la vidéo. Vous savez on a une chaîne, la chaîne l'équipe qui diffuse beaucoup d'événements mais qui a aussi des émissions qui sont très fortes. L'équipe d'Estelle, l'équipe du soir notamment et qui sont des émissions sur lesquelles les replays sont très consultés mais qui ont une très forte dominante de foot. Donc l'idée de se lancer sur l'audio c'était pour aller chercher des nouvelles communautés hors foot, des communautés d'autres sports comme du coup le rugby, le basket et le golf pour attirer un petit peu plus de monde chez nous sur des nouveaux formats et proposer à nos internautes et à nos abonnés des formats un peu différents. Et qui sont ces journalistes qui s'occupent de ces podcasts ? Alors pour le rugby crunch, le podcast rugby c'est animé par une journaliste du magazine l'équipe qui s'appelle Christelle Bonnet et qui le fait avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Donc deux, trois, quatre en fonction des numéros avec des correspondants aussi en région par téléphone ou par Skype. Pour le basket c'est Guillaume de Goulet qui est un journaliste de la rubrique basket handvolley à l'équipe qui l'anime et là aussi Barret qui est entouré d'autres journalistes de la rubrique basket. Et pour le golf c'est l'équipe du journal du golf qui fait ces podcasts là, ce sont trois podcasts hebdomadaires d'une demi-heure à chaque fois environ. D'accord. Et c'était une volonté de se diversifier ou c'était une vraie demande des lecteurs ? C'était principalement une volonté de se diversifier pour nous parce qu'on s'est rendu compte déjà il y a deux ans que le podcast était en train de beaucoup se développer, qu'il y avait une grosse demande, une hausse de la consommation de podcasts. Et donc pour un groupe comme le nôtre c'était intéressant, qui est déjà présent en presse écrite, en web, en télé, c'était intéressant d'explorer un nouveau territoire. Donc c'était principalement une envie de se diversifier et de répondre aussi à une demande plus globale, pas que de nos internautes mais des gens en l'occurrence, des gens qui lisent la presse, une demande plus globale d'avoir des formats audio. Et il y a eu une nouveauté jeudi dernier avec un récit audio qui a été diffusé de 13 minutes, qui a été tiré d'un article paru dans Vélomagazine. Est-ce qu'à l'avenir d'autres articles avec une trame un peu plus longue comme par exemple les articles de l'équipe magazine sont amenés à être diffusés en podcast ? Oui, ça pourrait être le cas. On est très content du premier qui a été publié la semaine dernière. On trouve que ça fonctionne très bien. Donc on devrait continuer à suivre d'ailleurs l'aventure de ces deux cyclistes, de ce journaliste et de ce cycliste malvoyant. Mais oui, comme on est content du premier, ce n'est pas exclu qu'on fasse des lectures comme ça d'autres articles. Ce n'est pas prévu à très court terme mais pourquoi pas. D'accord. Et l'équipe a dépassé le mois dernier les 200 000 abonnés numériques et fait office de référence dans cette transition. En quoi l'équipe a su évoluer et quels sont les nouveaux projets à l'avenir ? Je pense qu'on voit justement avec le nombre d'abonnés qui est croissant chez nous et le fait d'avoir passé ce cap des 200 000 abonnés numériques, on voit justement qu'on a quand même assez bien réussi cette transition sans déshabiller non plus le journal parce que le journal continue à bien se vendre. Mais aujourd'hui, on a un site qui est très fort sur lequel viennent énormément de gens. Donc ça nous paraissait tout naturel de vendre de plus en plus de contenus payants parce que ce sont des contenus issus du journal ou non mais qui ont une très forte valeur ajoutée. Donc je trouve qu'on a assez bien réussi ça. Merci beaucoup Thomas Oliveau d'avoir été avec nous. On se retrouve prochainement pour une prochaine interview en direct des Assises du Journalisme de Tours. Sous-titrage Société Radio-Canada